Bonne année ! Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va marquer la première vidéo de l'année 2018. Avant tout, je vous présente mes meilleurs voeux, que vos projets, vos rêves se réalisent, que vous ayez la santé, l'amour, le bonheur et que vous profitez de chaque instant que la vie nous offre. Je reviens pour cette nouvelle vidéo traditionnelle pour vous présenter mon top lecture 2017, pour faire également un bilan de ce que j'ai pu lire, des auteurs que j'ai le plus lus, des maisons d'édition, également des genres littéraires que j'ai mis en avant cette année et en fin de partie, une fois que je vous aurai montré mon top de mes lectures, je vous parlerai un petit peu de l'avenir de la chaîne. Mais avant de commencer, j'aimerais vous remercier de tout mon coeur puisque vous êtes bientôt 2200 personnes à me suivre sur Youtube. Donc un immense merci à vous et là je vais faire quelque chose de dingue, je vais essayer de faire un coeur. Je crois qu'il n'est pas trop mal fait, je suis très mauvaise pour ça. Mais c'est pas grave, le coeur y est. J'y pense pas souvent mais c'est vrai que c'est important de vous remercier. A chaque fois j'y pense après coup et je me dis mince, j'ai encore oublié de vous dire merci parce que tout ce que vous m'apportez au quotidien, au moment où je sors mes vidéos et après les commentaires que vous laissez, les pouces que vous mettez ou tous les échanges qu'on a à côté, un message privé, me réjouissent énormément et me font beaucoup de bien dans mon quotidien. Alors il faut savoir déjà qu'en 2017 j'ai lu 65 livres dont 42 étaient des romans papiers, 17 des e-books et 4 romans, 4 BD plutôt. Et j'ai dû lire un roman graphique je crois parmi ces 65 romans. J'ai lu 38 romans d'auteurs francophones, au reste l'été des auteurs américains ou anglais principalement. Au niveau des genres j'ai lu 17 romans de fantasy, c'est encore une fois ce qui vient se mettre en première position. 15 romances, 7 romans fantastiques et enfin petit événement, le thriller puisque j'ai lu 6 thrillers. C'est quelque chose de très rare mais c'est vrai que cette année, je ne sais pas pourquoi avec ma grossesse alors qu'on est vachement sensible pendant qu'on est enceinte, j'avais envie de thriller donc j'ai pu en lire quelques-uns pendant cette période mais également au début d'année. Au niveau de mes maisons d'édition, j'ai lu énormément de romans de Scrineo puisqu'il y a eu 7 romans de Scrineo et ensuite ça a été un petit peu plus disparate mais il y a quand même 3 maisons d'édition qui sont revenues régulièrement. MXM Bookmark qui a été une excellente découverte pour moi cette année, Le Peuple de Mieux et Pygmanion. Au niveau de mon top auteur, donc pour cela j'ai regardé vraiment pas les sagas que j'ai lu mais vraiment les livres différents. Il y a 3 auteurs qui se démarquent. Emmanuel Quentin qui est publié chez Le Peuple de Mieux qui a écrit notamment, donc là où s'imposent les silences et... Mince. Là où s'imposent les silences et... Et j'ai oublié, je vous mettrai un encart, je ne sais plus, j'ai perdu le titre. Gabriel Katz avec Quand tu descendras du ciel et la part des ombres et Oren Miller avec ses romans, science-fiction et polar que vous retrouverez également plus tard. Donc Le Roi Sombre et que j'agonise fort bien merci. Parmi ces 65 lectures, on va tout de suite commencer par vous parler de ma grosse déception. Il y a eu plusieurs lectures qui ne m'ont pas plu mais vraiment une qui m'a déçue dans le sens où j'avais d'autres attentes en commençant cette lecture et il s'agit de L'Épée de Vérité numéro 5 de Terry Goodkind. Un livre que j'avais lu en lecture commune avec Claire du blog Livrement Votre et Ingrid du blog La Biblio de Coco. On avait beaucoup d'attentes pour ce livre et en fait personnellement je me suis fait chier pendant les 3 quarts du roman. Les seuls moments où j'ai été prise c'est les 100 premières pages. D'ailleurs j'en garde un très bon souvenir parce qu'on en a beaucoup parlé, on a beaucoup rigolé lors de notre lecture commune. Mais tout le reste c'était du blabla et pour moi ça tournait en rond c'était absolument pas intéressant. Dans le sens où je trouvais que ça n'apportait pas grand chose à l'intrigue, l'auteur a voulu intégrer un autre univers dans son monde et j'ai trouvé que ça ne se raccrochait pas au train. Alors j'espère que par la suite si on continue cette saga, on comprendra le pourquoi du comment mais c'était vraiment une lecture très décevante pour moi. Mais voilà, ce qui est important c'est le positif. On part sur une positive attitude. Donc je vais vous parler d'à peu près une douzaine de romans qui m'ont beaucoup plu cette année. Zaline le tome 1 de Karina Rosenfeld. Ici on est dans un roman de fantaisie et ce que j'ai aimé c'était vraiment le fait de se retrouver un petit peu dans une lecture doudou de fantaisie comme j'aime. Donc on se retrouve dans des intrigues de cours avec des personnages très intéressants à découvrir ou en couleurs différents. Avec un démon ici qui vient prendre possession d'un hôte et pendant tout le livre il fallait savoir qui était cet hôte. Qui était ce hôte ? Bref, vous m'avez compris. Et j'ai vraiment passé un très bon moment. C'est destiné à la jeunesse et le tome 2 est sorti et je vais le lire en 2018. La Mère des Eaux de Rod Marti. Bah voilà, vous savez que Rod Marti c'est un de mes auteurs préférés même s'il n'a sorti que deux livres jusqu'à présent. Je crois énormément en ce qu'il fait. Ici dans La Mère des Eaux on est dans un univers du Bayou en Nouvelle-Orléans et c'était vachement bien. J'ai beaucoup aimé le style d'écriture puisque dans ce roman par rapport aux enfants de Picoude, si vous l'avez lu, il va alterner des rêves avec deux points de vue différents et ça fait vraiment un rythme de fou au récit. Et puis tout ce qui est relié aux légendes du Bayou, j'adore, on ressent l'humidité des marais. Voilà, il y a toute cette légende autour de cette femme qui ne peut pas devenir mère et qui va accepter un rituel pour devenir maman et ça risque d'être très dangereux. Et ça parle également des problèmes de couple puisque ici, Émilie et son mari Christopher sont un couple qui sont ensemble depuis très longtemps donc ils n'arrivent pas à avoir d'enfants et qui ont des hauts et des bas. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont l'auteur nous dépeint la vie de ce couple et avec des problèmes qui sont très fréquents qui ont pu choquer, je crois, certaines personnes, certains lecteurs et moi j'ai trouvé que c'était totalement crédible. J'agonise fort bien, merci Doreen Miller. Donc c'est un thriller publié chez L'Homme Sans Nom et j'ai adoré. Pourquoi en quelques mots ? Parce qu'on entre dans une enquête policière avec un duo d'enquêteurs qui sont à la base notaires. Ça se passe dans les années 50 en Bretagne. On a une part de mélange folklorique qui vient s'intégrer avec la vie quotidienne de ce peuple qui le lui prend place dans un village inventé par l'auteur auprès de Saint-Malo et c'était trop génial. Il y avait vraiment une écriture incisive. Je vous en reparle très vite puisque je vous présente également son autre roman que j'ai lu cette année. Et il s'agit du Roi Sombre. Ici donc c'est de la science-fiction. En fait en gros c'est une réécriture du conte de Monte Cristo. Donc moi je n'avais jamais lu l'oeuvre, je n'avais jamais vu les films. Je me suis rattrapée depuis puisque j'ai vu le téléfilm avec Gérard Depardieu et j'avais adoré. Et ici donc on est dans un univers SF avec une construction d'un monde politique, commercial, économique très riche avec un petit peu d'éléments qui se passent dans l'espace, dans des stations orbitales. J'ai adoré les personnages. Encore une fois j'ai adoré son écriture. C'est vraiment une autrice que je vous invite à découvrir. Elle a quand même un humour très proche de celui d'Alexandre Astier. Et du coup ben voilà c'est mordant et on passe un excellent moment. Je vous le recommande. En gros forcément vu que c'est mon top de mes lectures, je vous recommande tous ces romans. Donc je vais essayer d'arrêter de vous le dire pour le reste de la vidéo. L'Effet Ricochet de Nadia Coste. J'ai pu vous en reparler dernièrement sur le blog. C'est un roman destiné à la jeunesse à partir de 12-13 ans je crois. C'est de la science-fiction, ça parle de clonage, ça parle d'applications téléphoniques, virtuelles, ça parle de perturbateurs endocriniens. Nadia Coste aborde énormément de sujets qui nous parlent puisque ça touche notre société, notre environnement et notre écologie. Et j'ai appris énormément de choses dans ce roman jeunesse donc je remercie encore une fois Nadia Coste parce que j'ai adoré cette lecture qui a été très enrichissante et très surprenante pour un roman jeunesse. C'était super génial. Quelques pas de plus de Agnès Marot publié encore une fois chez Scrineo. Donc on n'est pas surpris de retrouver beaucoup de Scrineo puisque de toute façon en soi c'est une maison d'édition que j'adore. J'aime vraiment leurs écrits, leurs romans. C'est rare que j'ai eu un flop avec eux. Jusqu'à présent je passe toujours d'excellents moments. Et il en a été de même pour quelques pas de plus. Ce qui m'a beaucoup touchée, ce que j'en retiens, c'est les émotions qui sont sorties de ce roman. On va suivre Sora qui est atteinte d'une maladie, qui est obligée de vivre en béquille et qui a des origines navarros. Et avec sa soeur elles font partir aux Etats-Unis pour devoir mettre en place un rituel que leur mère leur avait appris pour sauver l'une des deux. Voir une tierce personne qui vient s'interposer sur leur chemin. Donc j'ai adoré les émotions qui en ressortent. J'ai été très bouleversée à plusieurs moments parce que je sais notamment qu'Agnès a vraiment donné du sien dans cette écriture puisqu'elle même a dû vivre avec des béquilles pendant plus de deux ans et qu'elle a vécu des choses pas toujours sympas. J'ai été très touchée par tout ça. J'ai aimé aussi le côté road trip en fait. Ça m'avait beaucoup fait penser à Supernatural qui est une de mes séries préférées. Voilà je pense que ça peut vous plaire si vous recherchez également un schéma un peu similaire avec deux sœurs qui partent sur la route pour chasser un démon. C'est vraiment sympathique. Et voilà on peut lire à différents niveaux et c'était super. La Passe-Miroir. Donc j'ai lu les tomes 1, 2, 3 de Crystal Dabo et j'ai fait ses lectures communes avec Fadou. On a passé d'excellents moments de lecture et de partage. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant j'ai adoré l'univers. Je ne m'attendais pas à ça. C'est une saga pour laquelle j'y allais à reculons parce que je n'entendais trop parler et j'étais assez réticente par rapport à tout cet engouement. Et en fait c'est justifié, c'est vraiment expliqué. Crystal Dabo elle a créé un univers de dingue. J'ai pas d'autres mots. C'est vraiment énorme, c'est merveilleux à la fois. C'est vraiment merveilleux en fait. Je pense parce qu'il y a différents pôles. On va suivre Ophélie qui vient d'une arche qui va devoir partir sur une autre arche pour épouser Sorn. Et chaque arche que l'on découvre, donc à la fin du tome 3 on en découvre 4 je crois, sont tellement différentes. Et il y a tellement une ambiance incroyable et vraiment différente qui ressort de chacune d'entre elles. J'étais bluffée. Que ce soit au niveau de ces mondes, que ce soit au niveau de tous les personnages qui entourent Ophélie et Sorn, c'est un truc de dingue. Et je n'en reviens pas aujourd'hui en y repensant. Je me dis mais quelle imagination. C'est super bien. Encore plus parce que Crystal Dabo en plus elle est française. Donc autant, voilà, ça rend fier de nos auteurs francophones. J'ai également adoré le tome 4 du Prince des Ténèbres. Donc il s'intitule Au coeur des flammes. Donc ça c'est de l'urban fantasy écrit par Janine Frost. En quelques mots, c'est l'autrice qui a écrit Chasseuse de la Nuit qui est une de mes sagas d'urban fantasy préférées. Et ici j'ai passé un moment de dingue. Un moment mais voilà. L'urban fantasy, ce que j'aime c'est que ça se lit très vite. Il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de dialogue. On se prend pas la tête. Et pourtant ça nous marque. Et ici ce qui m'a le plus marqué, c'est pas forcément le couple. Mais c'est l'interaction avec Kian qui est un de mes personnages secondaires préférés dans Chasseuse de la Nuit. Et que j'aide de retrouver dans son spin-off qui lui sera dessiné et j'espère qu'il sortira en 2018. J'irai me renseigner sur les sites américains, notamment sur le site de Janine Frost pour en savoir plus. Et voilà, c'était un pur moment de bonheur. Et surtout c'est je crois le seul roman d'urban fantasy que j'ai lu cette année. J'ai quelques romances à vous présenter. Donc tout d'abord Bear Creek, le tome 1 qui s'intitule Tombée du ciel, écrit par Nicky Godwin. Qui est un roman publié chez MXM Bookmark. C'est une romance MM qui met en scène des homosexuels. En tout cas l'un des deux ne le savait pas. Et c'est lorsqu'il va rencontrer Mika qu'il va découvrir que ses sentiments sont différents de ceux de l'amitié. Et il va s'affirmer dans son homosexualité, dans ses choix, dans ses envies. Et c'était une romance doudou, j'ai adoré. J'ai eu un passage qui m'a complètement emportée. Et quand j'y pense j'en ai encore des frissons, c'était absolument magnifique. C'était waouh, waouh. Mon coeur qui battait à mille à l'heure, j'avais les mains moites. J'étais à fond dans cette romance, j'ai passé un excellent moment. J'ai également adoré la saga Off Campus de L. Kennedy. J'ai lu les quatre tomes à la suite en début d'année. Et pour chaque tome c'était excellent. J'ai adoré le fait que déjà ce soit sur une ambiance universitaire. Avec des joueurs de hockey. Et avec à chaque fois un couple qui est mis en scène différent. Le tome que j'ai préféré c'est le troisième. C'est celui qui concerne Dean. Parce que Dean m'intriguait depuis le tome 1. Et j'adore son caractère, sa joie de vivre, son humour, son côté provocateur. Un petit peu arrogant. Et c'était un plaisir de le découvrir dans son idylle avec sa chérie. J'ai perdu son prénom parce que du coup ça fait un an que je les ai lus. Et j'ai adoré le tome 1 également. Le tome 2 c'était un petit peu plus par rapport à Logan. C'était un petit peu plus une lecture un peu doudou. Coucouning. Voilà Logan il est tout mignon, tout gentil. Donc le tome 1 j'ai perdu le nom des personnages également. Mais ça présente l'univers. Et on est sur une histoire cliché certes. Mais qui fait papillonner. Et c'est ce que moi je demande quand j'ai de la romance. On en vient quand même à mes deux gros coups de coeur qui se distinguent cette année. Chaman de Maxence Fermin publié chez Alba Michel. Donc c'est un tout petit livre qui parle d'un homme américain qui doit repartir dans son village natal. Il est d'origine indienne. Oui c'est un indien d'Amérique. Donc il retourne à Sioux Village pour mettre en place un rituel suite au décès de sa maman. Avec un chaman. Et voilà tout ce retour aux sources va lui permettre de faire une petite quête initiatique. De se retrouver, de savoir où est sa place. Et ce que j'adorais c'est tout le côté actualité, historique. Il y a énormément de proverbes. Déjà je trouve que la couverture est magnifique mais ça c'est accessoire. Et voilà on a beaucoup de citations en début de chapitre. Que ce soit comme ici des commissions des Etats-Unis sur les droits civils. Je trouve que Maxence Fermin nous offre encore une fois énormément de informations en fait sur ce peuple des Etats-Unis. Pour lequel je ne connaissais pas grand chose. D'autant plus que le thème des chamanes m'intéresse. Donc d'ailleurs si vous avez des idées de lecture à me suggérer par rapport à ça. Dites-le moi en bas en commentaire. Et enfin ce ne serait pas un top 2017. Si je ne vous parlais pas de La lune est à nous de Cindy Van Wilder. C'est un petit bijou. C'est un roman qui vous fout une claque littéraire. Que ça faisait longtemps que je n'avais pas lu. Et ça fait du bien. D'ailleurs à ce sujet là vous avez noté peut-être que mes deux coups de corps ce sont deux romans contemporains. Comme quoi rien n'est figé. Ici Cindy Van Wilder va nous présenter deux personnages atypiques. Une jeune femme qui est d'origine africaine. Et qui est bien en chair. Et un autre garçon qui lui est surnommé Bouboule. Donc ça montre déjà sa différence physique. Et en fait pendant tout le roman on va mettre en avant ces différences de chaque personne. Mais qui fait que chacun d'entre nous de ce que nous sommes. Quand nous sommes réunis ensemble on crée une force incroyable. C'est une ode à la tolérance. C'est un appel à s'ouvrir au monde. A ne pas rester ancrée dans ses idées. C'est vraiment une perle. J'ai pas d'autres mots. J'ai été vraiment bouleversée par cette lecture. Plusieurs fois j'ai été émue aux larmes. J'ai été prise au trip. J'ai trouvé que Cindy elle avait vraiment une façon de parler pour ses personnages. C'était fort. C'était poignant. Et pour moi on peut pas rester indifférent en fait à cette lecture. Tellement 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 le thème est maîtrisé. Et voilà le message que Cindy veut faire passer. On sent qu'elle s'est investie dedans et que c'est un de ses combats au quotidien. Et c'était du pur bonheur. Alors c'est terminé pour mes lectures top 2017. Je vais aborder à présent un petit peu ce qui pourra changer en 2018. Alors ça va être un petit peu de l'impro parce que j'ai des idées en tête mais j'ai rien préparé avant de vous parler de ça. Tout d'abord donc comme vous savez j'ai eu un petit bébé qui a maintenant un peu plus de 2 mois. Et je me rends compte évidemment que c'est beaucoup plus difficile de lire des livres. Puisque je tourne à 2-3 livres par mois depuis qu'elle est née. Et donc du coup je fais moins de vidéos et j'ai moins de temps même pour en faire. Donc j'ai réfléchi à plusieurs choses. Vous savez qu'à la base ma chaîne je veux la destiner pour la promotion des romans francophones principalement. Et que j'avais mis depuis un an en place un avis par livre. C'est quelque chose que j'adore. Alors je ne sais pas ce que vous vous en pensez. En tout cas moi ça me convient. C'est ce que je veux transmettre avec ma chaîne. Parce que je me dis que ça permet à l'auteur notamment français d'avoir un avis ciblé pour son livre. Ça permet aux internautes de trouver cette vidéo plus facilement sans avoir un update complet. Mais à côté de ça je gardais également les bilans pour parler plus succinctement de tous les livres que j'avais lus dans le mois. Donc c'est un système qui me convient très bien à la base. Que j'adore faire. Qui est pas toujours facile à suivre quand j'ai des mois où j'ai beaucoup de lectures. Parce que je me rends compte que sur ma chaîne en 2017 j'ai pas pu vous parler de tous les romans que j'ai lus. Mais après je les rattrape souvent puisque de toute façon en parallèle il y a le blog qui est toujours actif. Très souvent je le mets à jour au niveau de mes chroniques. Mais voilà maintenant que j'ai moins de temps il a fallu que je réfléchisse un petit peu. Et donc il y a plusieurs choses qui arrivent en 2018. Tout d'abord il y a ma participation en tant qu'organisatrice pour le prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App. Donc c'est un prix littéraire si vous ne savez pas qu'on organise avec Lecture en B, Patatra, Wairo et Céline et Yannick de Booktubers App. Donc on est dans la troisième phase en fait. C'est à dire qu'on a mis tout ça en marche fin septembre. On est 77 membres à participer. Donc un gros jury. On a fait une présélection de romans. Il y en a à peu près une centaine qui sont ressortis. Et fin février on va choisir les sept finalistes qui iront droit vers la finale. Et on aura donc sept mois pour lire leurs sept romans. Et en octobre on votera pour le finaliste. Et si c'est un auteur francophone on fera en sorte de lui remettre un prix de main propre et d'organiser un événement autour de cela. Donc en 2018 pour la première partie je vais notamment me concentrer sur les deux premiers mois dans l'idéal sur des romans qui sont dans cette présélection. Donc je vous renvoie vers la vidéo de Patatra si vous avez un petit peu de temps puisqu'elle présente toute la liste de romans. D'ailleurs n'hésitez pas à faire des commentaires sur sa vidéo pour nous conseiller des romans que vous, vous avez préféré parmi cette liste. Parce que même si vous ne faites pas partie des membres du jury c'est important quand même d'avoir vos retours, d'avoir vos avis, d'avoir vos coups de cœur également. Et vos recommandations. Donc pour l'instant au début d'année je vais me concentrer là-dessus. J'essaierai de faire une vidéo par chronique. Je pense que je ne vais pas lire énormément, si ce qui se trouve je vais pouvoir en lire que cinq. Et ensuite je vais me concentrer sur les sept romans à lire si je ne les ai pas encore lus ou à re-chroniquer s'il faut que je les retravaille. Puisque chaque roman qu'on va lire sur les sept finalistes il y aura obligatoirement une vidéo ou un avis pour chaque membre du jury. Et ensuite j'ai réfléchi au reste et je me suis dit si je n'ai pas beaucoup de temps, parce qu'en plus non seulement il y a ce prix, il y a l'arrivée de mon bébé mais il y a aussi un déménagement qui se profile sur 2018. Donc je vais avoir le nez dans les cartons et j'aurai encore moins de temps. Donc j'ai commencé à me dire que je vais devoir choisir les livres dont je vais vous parler. Et pour cela je pense que je vous parlerai des lectures qui m'ont le plus marqué, celles qui m'ont le plus évoqué de choses, qui m'ont fait le plus tourbillonner. Et les autres je vous en parlerai très certainement dans des petits bilans lecture, soit tous les mois, si ouais peut-être tous les mois. Donc il y aura moins de production de vidéos, je m'en excuse si vous étiez habitués à en voir beaucoup, même si depuis effectivement deux mois il y en a déjà beaucoup moins. J'espère qu'en tout cas vous serez toujours là pour m'encourager, pour me soutenir, parce que de toute façon Youtube là c'est en janvier, ça fait depuis 2012, donc ça fait 6 ans que j'ai ma chaîne et que ça fait partie quand même de mon quotidien, de mes passions et de mes loisirs et que je n'ai pas du tout envie d'arrêter. C'est pour ça que je me booste depuis la naissance à vous faire des vidéos, à continuer de produire du contenu, parce que je trouve ça super important de rester accrochée aussi à ses passions, même si c'est aussi passionnant d'avoir un petit bébé à s'occuper. Mais voilà, pour moi depuis que je sais que je suis enceinte, je sais que je veux continuer mon blog et la vidéo. Donc voilà, il faut juste que je m'adapte à ce nouveau rythme et que je vous propose un contenu qui me conviendra mieux à moi pour les mois à venir, le temps que tout se remette en route et puis que j'ai d'autres idées. Sinon, enfin, j'essaye d'être active, alors ça aussi j'ai des périodes, mais si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à venir. Mon compte c'est atleblog de Petite Elf, tout simplement, et j'essaie de parler très souvent en stories de mes lectures ou alors sur mes posts, en fait, sur mon feed. Je pense que je vais vous présenter également chaque livre lu en 2018 sur Instagram avec un petit récap de ce que j'ai pensé, comme ça, ça complétera un petit peu les vidéos et le blog. Voilà, je crois que c'est à peu près tout, j'avais beaucoup de choses à vous dire. Je vais essayer de vous tourner, alors, les vidéos à venir, je vais publier très rapidement un e-book numérique que j'ai fait en fin d'année. Enfin, oui, parce que j'ai déjà tourné la vidéo, mais voilà, je voulais vous souhaiter bonne année avant de la publier. Vous allez avoir mon avis sur la fée de la pie et le printemps d'Elisabeth Ebori. Et je veux également vous faire justement une vidéo par rapport au livre du prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App que j'ai déjà ici en livre papier et en e-book, que j'aimerais lire, notamment, c'est de là. Voilà. Donc, Laura Noire, non, pas du tout, Sirius, parce que Laura Noire, je l'ai déjà lu. Sirius de Stéphane Servant et les seigneurs de boine de Estelle Fay. Et voilà, donc ça, c'est les prochaines vidéos qui vont venir sur ma chaîne. Et après, on verra ce que je peux vous faire, quand je peux vous le faire. En tout cas, je vous remercie énormément pour tout ce que vous m'apportez, comme je vous disais en début de vidéo. Je vais m'arrêter là pour mon petit blabla. Je vous souhaite à tous une très belle journée, soirée, matinée, week-end, ce que vous voulez. Et je vous fais plein de bisous. Bye !